9h ce matin, Frédéric Vitou à gauche entre pour la deuxième fois à Roland-Garros. Il y a deux ans, Tcherkasov l'avait battu au premier tour. Cette année, il est offert en pâture à Michael Chang. Cette nuit s'est bien passée, j'ai bien dormi, ça m'a surpris. J'ai même fait une bonne nuit, j'ai dû faire 10h de sommeil. Mais la veille par contre, j'ai un petit peu anxieux, j'ai mal dormi. Et je pensais un petit peu au match, je ne savais pas trop où j'allais jouer, sur le central, sur le 1. En fait, je joue sur le 11, donc ça me convient, c'est bien. Évidemment, jouer contre un ancien vainqueur du tournoi, c'est toujours un peu tétanisant. D'ailleurs, ce matin, Frédéric a été fort surpris de trouver Michael Chang sur le cours numéro 11, en même temps que lui, pour le dernier échauffement. Une situation qui présente l'avantage de s'habituer à la présence physique de l'adversaire, car Frédéric Vitou fréquente le circuit ATP depuis 6 mois seulement. Jusque-là, il se contentait du circuit satellite, ce qui explique sa 395e place à 22 ans. Le parcours de Chang est à l'opposé. Numéro 9 mondial à 21 ans, il n'a plus grand-chose à découvrir. Pour Vitou, tout est nouveau. Et il s'est donné deux ans pour faire des progrès avec Jérôme Potier, son entraîneur. Il est 10h, Chang s'en va, il a pris la mesure de cet inconnu. Ça a une bonne expérience. Je vais voir comment joue un joueur dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux. Je vais voir comment mes coups vont se passer vis-à-vis de quelqu'un de ce niveau-là. Et puis j'ai essayé d'en tirer profit, un maximum. Voir ce que je dois faire, ce que je dois progresser, ce que je dois améliorer dans mon jeu. Ça va être très intéressant. Pour Chang, pas question de laisser un peu d'air aux Parisiens. Inqualifié, c'est toujours dangereux. Il est donc préférable de maintenir l'adversaire à sa botte pour éviter toute mauvaise surprise. Vu du côté de Frédéric, les balles vont trop vite, Chang est trop rapide. C'est le métier qui rentre. 386 places d'écart égale 6'4, 6'2, 6'3. Michael Chang n'a pas été joueur. Avec ce nouveau venu sur le circuit, Vitu est renvoyé à ses études après 2h30 de l'osso. Battu en 3-7, Vitu n'oubliera pourtant pas son parcours en qualification. Lui qui n'avait qu'une wild card au départ de sa semaine au Stade Jambouin. Aujourd'hui, pour Frédéric, c'était un autre monde, donc des sensations inconnues. On a du mal à se descrisper, on est vraiment tendu, et en plus de ça, il va très vite. On n'arrive pas à le déborder, c'est dur. C'est un complexe d'infériorité ? Non, non, pas du tout, non, c'est un contenu. Ça vous apprend quelque chose, un match comme ça ? Oui, ça fait du bien, oui. Ça m'apprend plein de choses. J'ai plein de choses à travailler, et puis, il fallait bien que je commence, en jouer un. Merci.